Salut à tous ! Alors dans cette vidéo on va parler de l'irrévocabilité qui est une des conditions nécessaires à l'établissement d'un salaire de base. Et si tu es un petit peu confus qu'on utilise le terme salaire de base au lieu de salaire à vie ou revenu de base, et bien c'est que tu as loupé notre précédente vidéo. Et donc il faut que tu ailles la regarder pour savoir pourquoi on parle de ça. Donc le principe de l'irrévocabilité c'est que le salaire de base ne pourra être révoqué sous aucun prétexte. à l'exception d'une absence prolongée du territoire et uniquement pour la durée de cette absence. Donc ça veut dire que si ce salaire vous est accordé, et bien on ne pourra pas vous le retirer aussi longtemps que vous vivez sur le territoire. Et oui, y compris en cas de crime ou d'incarcération. Parce qu'autant on est tous d'accord que si on est pédophile et bien on ne mérite pas ce salaire de base, mais comme toujours la question de mérite a tendance à glisser. Parce que si on commence à le supprimer pour les pédophiles ou les terroristes, parce qu'on se dit qu'au fond il ne le mérite pas, et bien on n'est plus qu'à un pas de dire que finalement celui qui a loupé son rendez-vous à Pôle emploi, et bien il ne le mérite pas non plus. Et oui, parce que la notion de mérite c'est quelque chose de moral. Et la morale on a tendance à la définir sur ce qui nous arrange en fait d'un contexte. En plus si ce revenu est révocable, et bien il précarise les individus. Parce que déjà ça les empêche de se projeter sereinement à long terme, et surtout il peut devenir un instrument de contrôle politique ou de discrimination au travers de la question qui est-ce qui le mérite ou pas. Donc il est vraiment important que ce principe d'irrévocabilité soit un principe fondamental et intouchable. Parce que sinon il pourrait devenir un outil de manipulation au lieu d'être un outil d'émancipation. Mais bon ceci dit, ça n'empêche pas d'être des bisounours jusqu'au bout. Il y a un cas très intéressant qu'on pourrait étudier qui est l'incarcération. Parce que maintenant ce qui se passe, c'est que les citoyens libres payent des impôts qui financent les pensions de ceux qui sont emprisonnés. Donc ça c'est pas si logique en fait, de payer pour celui qui a commis un crime ou un délit. Et donc on pourrait imaginer que dans le cadre d'un salaire de base, et bien ça soit le prisonnier lui-même qui finance sa pension carcérale. En gros il reçoit toujours de la part de l'état son salaire de base, mais sur celui-ci il doit payer sa pension. Ou en résumé, pendant qu'il est en prison il ne touche pas d'argent, par contre on ne lui a pas enlevé son revenu de base, mais c'est juste qu'il le reçoit de l'état, et le redonne aux prisons qui certes appartiennent à l'état, mais bon c'est pas les mêmes pièces. Alors du coup tu touches pas au droit fondamental de recevoir ton salaire de base. C'est plus comme souvent dans le système actuel, et bien en plus d'aller en prison, et bien tu dois payer de l'argent. Et comme ça en passant, celui qui va par exemple 6 mois en prison, et bien il se retrouve pas avec 6 mois accumulés de salaire de base. Parce que ça, ça donnerait presque envie d'aller en prison, parce que tu payes plus rien et tu reçois ton salaire de base. Ça serait le meilleur moyen de faire des économies ? Ça, ça serait un petit peu du foutage de gueule quand même. Et en plus dans ce système là, il y a quelque chose de symbolique qui est très fort, c'est qu'enfin un citoyen libre coûte moins cher à l'état qu'un citoyen incarcéré. Ok ok, alors là on va devoir faire une intervention pour clarifier, parce que Lauriane elle a fumé de la droge, et ce qu'il vient de dire c'est pas du tout ce qu'on voulait dire à la base. Donc pour clarifier, le propos c'est pas qu'avec un salaire de base, un citoyen coûterait moins cher à la société qu'en l'état actuel des choses, parce que techniquement c'est déjà le cas. Un citoyen libre, ça travaille, voire ça paye des impôts. Donc ça coûte moins, voire ça rapporte de l'argent à l'état. Tandis qu'un citoyen incarcéré qui travaille pas, bah ça coûte de l'argent en frais de pension, d'administration, etc. Ce qu'on voulait dire en fait, c'est qu'avec le salaire de base, un citoyen libre serait plus bénéficiaire qu'un citoyen incarcéré. Bénéficiaire pour lui-même, pas l'état ou la société. Vu que le citoyen libre, il va profiter de son salaire de base, pour pouvoir le dépenser et tout, le citoyen incarcéré, non seulement il perd sa liberté, mais en plus son salaire de base est en grande partie, ou totalement consacré à payer ses frais d'incarcération. Donc il peut pas en profiter. La différence avec le système actuel, c'est qu'actuellement, un citoyen libre, eh bah il doit se démerder pour vivre. Il doit payer ses factures, son loyer, sa bouffe, ses soins, etc. Et même s'il travaille pas et qu'il vit entièrement des aides sociales, bah le RSA c'est loin de suffire pour vivre dignement au quotidien. Donc s'il se trouve pas d'autres sources de revenus, il peut carrément finir à la rue. Tandis que le citoyen incarcéré, alors ok, il est en prison et c'est sûrement pas une condition enviable, mais d'un point de vue strictement économique, bah il est logé, nourri, soigné et tout. Tout ça à la charge du contribuable. Il y a quand même un paradoxe dans le fait que l'État dépense plus pour l'entretien des personnes incarcérées que ce qu'il dépense pour l'entretien des personnes libres. De ce point de vue-là, strictement économique, on pourrait dire que l'État est plus généreux envers les criminels qu'envers les gens honnêtes. Ce qui est quand même une drôle d'approche du mérite quand on y pense. Ce qui changerait avec un salaire de base, c'est donc que tout citoyen coûterait la même chose à l'État, le montant du salaire de base. Sauf que dans le cas du citoyen libre, il peut profiter de son salaire de base et de sa liberté, accessoirement. Dans le cas du citoyen incarcéré, son salaire de base sert à payer ses frais d'incarcération. Résultat, un citoyen incarcéré ne coûte pas plus cher à l'État qu'un citoyen libre, comme actuellement. C'est comme s'il payait lui-même son incarcération, même si techniquement, c'est aussi l'argent de l'État. Actuellement, quand un type est incarcéré, il paye son crime de sa liberté, mais le coût économique de son incarcération entraîne une dépense supplémentaire pour la société. Donc punir des coupables, ça punit aussi des innocents de manière indirecte, vu que c'est leur taxe qui vont payer ses frais. Avec un salaire de base, quand quelqu'un est incarcéré, il ne coûte pas un centime de plus à la société que lorsqu'il était libre. En revanche, il perd sa liberté et son salaire de base sert à financer son incarcération. Voilà pour la correction à la volée, donc j'espère que c'est plus clair comme ça. Et on reprend donc la vidéo à partir de l'idée selon laquelle, enfin, un citoyen incarcéré ne serait plus davantage un poids pour l'État qu'un citoyen libre. Et ça, indépendamment du système carcéral, on n'est pas ici pour parler pour ça. Ça serait juste plus juste dans le principe. Non mais si tu veux que je fasse quand même une digression sur le système carcéral, eh ben, vu que ça serait aux prisonniers de payer les prisons, du coup, ils pourraient exiger de meilleures conditions de vie. C'est dingue quand même toutes les répercussions que pourrait avoir ce salaire de base. Enfin bref, on en a terminé pour la première condition à l'élaboration d'un salaire de base. Et si tu veux savoir quelle est la seconde, eh bien, voici la vidéo. Ciao, ciao ! I'm in space.